Vous voulez séjourner en Australie ou simplement mieux connaître ce pays des antipodes ? Alors, si c'est le cas, c'est pour vous que j'ai publié sur Amazon l'Australie en 100 fiches thématiques. Selon vos goûts, vous pourrez vous perdre dans l'espace de ce pays grand comme 14 fois la France, ce qui lui permet d'avoir tous les climats depuis le climat subéquatorial au nord jusqu'au subantarctique au sud. Dans ce pays, 70% de la faune et de la flore sont endémiques, c'est-à-dire n'existent nulle part ailleurs, mais où malheureusement la biodiversité est en déclin et la grande barrière de corail en danger. Vous pourrez aussi connaître un peuple premier, les aborigènes, riches d'une histoire de plus de 60 000 ans et d'une mythologie toujours vivante, d'une peinture reconnue dans le monde entier. Quelle a été l'histoire de l'Australie ? De sa découverte, de son indépendance, de sa participation aux différents grands événements du monde entier ? Vous pourrez aussi apprécier la société australienne, conviviale et multiculturelle, où l'humour est de rigueur et où il est impératif de profiter des plaisirs de la vie. Le surf, les randonnées, le barbecue entre copains. C'est pourquoi probablement tant de jeunes et de moins jeunes sont arrivés en Australie pour quelques jours et y sont restés des années. Est-ce vraiment la lucky country, le pays chanceux ? Celui dont les villes attirent les touristes, les migrants, Sydney, la dynamique, Melbourne, la culturelle, et Brisbane, la douce. Quelles sont les structures politiques de l'Australie ? Quels sont les différents partis ? Pourquoi a-t-elle trois drapeaux officiels ? Est-ce que son système éducatif est performant ? Et qu'en est-il de ces médias ? Et pourquoi ce pays qui n'a que 25 millions d'habitants est-il la quatorzième puissance économique mondiale ? Sur quoi donc repose cette économie si efficace et si productive ? Et comment l'Australie résout-elle les problèmes liés au terrorisme, à l'immigration, à l'intégration des peuples premiers, à la coexistence de différentes cultures issues de l'immigration ? Et puis comment gère-t-elle les problèmes entre son grand allié, les États-Unis, et son principal client, la Chine, avec lequel elle a des relations plus que houleuses ? Les réponses à toutes ces questions, vous les trouverez dans l'Australie en sans fiche thématique.